De toute façon, l'Oréal est sur la sellette en ce moment vis-à-vis des instances à la fois européennes et aussi de la FIFA, parce qu'il était quand même artisan de ce projet de Super League, qui a encore marqué des points en justice il n'y a pas beaucoup de temps. Vous nous l'avez toujours dit, chéri, c'est sûr. Ça continue de faire son chemin, donc il y a ça aussi qui tourne dans la tête des dirigeants. Et Ancelotti, c'est une façon pour lui aussi de marquer son territoire, parce qu'il était sur le départ, puis finalement il reste. Jusqu'en 2026. Voilà, donc voilà, il se positionne. En plus, il est fort puisqu'il vient de faire une saison exceptionnelle. Il est en position de force, c'est sûr. Donc il tente un truc, voilà, il tente un truc maintenant, parce qu'effectivement... Mais il tente un truc avec l'aval du club ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il essaye de passer un peu en force. Non, il a donné son avis, en fait. Il est carrément sorti de son rôle. Voilà, mais il essaye, parce qu'on lui... Ancelotti, il a pas sa langue dans sa poche. En plus, il parle à un italien. On est sûr qu'il n'y a pas d'erreur de traduction. Oui, oui, il dit qu'il y a une erreur de compréhension. Et je pense qu'il est très, très loin des trios. Il a des très bonnes relations avec les médias. Il parle personnellement à beaucoup de journalistes. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il tente quelque chose. Chéri, vous êtes aussi sur cette ligne-là ? Non, moi, je pense que... Comment ça s'appelle ? Il est sorti de son rôle, parce que la communication au Real Madrid, elle est vraiment très, très, très cadrée. Chaque heure... Mais là, on est en vacances, disons. Chaque rôle est bien défini. Non, je pense que... Comment ça s'appelle ? Il y a la familiarité avec des médias italiens. Il y a l'euphorie aussi, parce qu'il vient de gagner la Coupe d'Europe. Par contre, lui, il a vraiment exprimé son point de vue. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il a vu l'hécatombe, surtout. Il a vu l'hécatombe, que ce soit ses joueurs, les autres clubs. Cette saison. Donc, lui, il voit arriver. Les joueurs ont à peine fêté la Ligue des Champions. Tout de suite, ils se retrouvent tous. Parce qu'il y a quand même beau... Il n'y a que des internationaux, Réal. On va quand même le répéter. Ils sont tous en tournée. Il n'y a que des internationaux. Il y a l'Euro, surtout. Et puis, il n'y a pas de... L'Euro, Amérique du Sud, les Jeux Olympiques et tout. Il y a la Copa. Donc, voilà. Il a vu comment Bellingham a fini la saison. Donc, voilà. Et c'est reparti pour un tour l'année prochaine, avec la saison régulière des éliminatoires. La Cannes, aussi. Et, bon, la Copa, c'est cet été. Non, la Cannes, on est moins sûr, mais... Oui, oui. Non, mais bon, il y a la Copa Amérique. Voilà. Et il y a toujours quelque chose. Et là, c'est quoi ? Ça va durer 3, 4 semaines, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs ? Alors, d'ailleurs, ce Mondial des Clubs à 32 équipes est donc programmé aux États-Unis avant une Coupe du Monde à 48. Donc, inflation, inflation, du nombre de participants, du nombre d'équipes. Et Gianni Infantino, souvenons-nous-en, il avait présenté son initiative en 2022 et il force un peu la porte. Il y aura une Coupe du Monde des Clubs à 32 équipes qui se jouera tous les 4 ans. La première édition aura lieu en 2025, en été. Donc, dans ce slot où, dans le passé, il y avait la Coupe des Confédérations, ce sera évidemment un peu plus long parce qu'avec 32 équipes, ça va durer un peu plus. Ça sera les meilleures équipes du monde qui vont y participer, j'en suis sûr. Nous, on avait prévu de jouer une Coupe du Monde des Clubs en 2021, avec 24 équipes. Cette compétition n'a pas eu lieu, elle n'a pas été remplacée. Pourquoi ? Parce qu'on a fait de la place pour la Coupe Américaine et l'Euro, mais aussi parce qu'on est conscients de la santé des joueurs et de ne pas charger encore plus le calendrier. Eric, il est conscient de la santé des joueurs. Est-ce que vous vous y croyez ? Évidemment que non, il s'en fiche. C'est la patte du gain, en fait. À chaque fois, on propose des compétitions, des matchs. Il y a l'argent qui va avec. Ce sera toujours une question d'argent, finalement, quelque part. Mais en dehors de ça, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut avoir les joueurs en capacité de jouer ces compétitions. Et là, ça devient de plus en plus dur parce que la répétition des matchs, la gestion des émotions, tout ce qui va avec la performance sportive, c'est de plus en plus difficile à gérer pour les joueurs. Parce que les enjeux, parce que plein de choses autour. Donc là, c'est compliqué. Et de rajouter des compétitions tout le temps comme ça, avec de plus en plus d'équipes, ça use forcément les organismes. Chérif, le calendrier, il est plus que booké pour les compétitions, les joueurs, les clubs. Est-ce que c'est la compétition de trop ? C'est exactement la question qui se pose. Est-ce que c'est ce qu'a voulu dire, finalement ? Moi, je pense. Et n'oubliez pas, on en avait déjà parlé lors de la crise du Covid en 2020. J'ai dit, vous allez voir, on est parti sur une séquence infernale. J'appelle ça la séquence macabre. C'est-à-dire qu'on a compressé la saison. Tout de suite après, on a fait, rappelez-vous, la Coupe du Monde 2022 en hiver. On a toute une séquence qui va durer jusqu'à 2026 avec une Coupe du Monde à 48 équipes. Pour moi, c'est la parenthèse macabre. Mais par contre, je vais mettre un petit bémol. Dans le championnat du monde des clubs, l'idée en soi que des petites équipes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, puissent se frotter aux grands... Oui, parce que c'est des compétitions continentales en général. Le Real rencontre rarement Flamengo. Voilà, mais ce n'est juste pas possible. Il y a des clubs asiatiques qui rencontrent des grands clubs européens et sud-américains. Moi, je suis d'accord que l'idée est belle. Sachant qu'il avait fallu attendre... Le foot était déjà structuré depuis une trentaine d'années. Il avait fallu attendre 1930 pour la première Coupe du Monde des Nations. Et encore, l'Angleterre n'y est pas allée. Ils étaient huit, je crois, en 1930. Donc, ce n'était pas une évidence que ça deviendrait la plus grosse compétition du monde, de tous les sports. C'est quelque chose d'énorme. Ce n'était pas du tout évident au départ. Donc, peut-être que ce championnat du monde des clubs... Ce qui est intéressant, c'est la périodicité. C'est tous les quatre ans. Ça va le rendre rare. Est-ce que Jean-Philippe, il s'auto-concurrence, finalement, Gianni Infantino ? Parce qu'il fait un mondial des clubs sur une saison. Deux ans après, il y aura... Un an après, en l'occurrence, il y aura une Coupe du Monde. Pas des clubs, mais des nations. C'est-à-dire, un coup des clubs, un coup des nations. Sauf que c'est toujours les mêmes joueurs, finalement. Tout ce télescope. Mais parce que la FIFA fait quand même du business dans l'essentiel de son temps. Et une des façons d'aller chercher du nouveau business, c'est d'aller vers les clubs. Ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent, puisque c'était les fédérations continentales qui s'occupaient majoritairement des clubs. Sauf qu'elle est dans sa mission de mondialisation. Et elle essaye d'avoir une main comme ça sur les clubs de façon mondiale. D'une certaine façon, elle est dans ce rôle. Mais c'est vrai que c'est aussi pour faire du fric. Michel Montana, comment vous voyez ça, vous ? Vous qui devez, de bord de terrain, vous avez dû voir des joueurs se blesser. Je pense à un particulièrement. Oui, je suis entièrement d'accord. Je comprends un entraîneur qui défend ses joueurs. Je comprends des joueurs qui disent stop. Je comprends des gens qui ont envie de rentabiliser le produit football. Mais j'ai envie de défendre celui dont on ne parle pas. C'est le client. Donc le client, c'est qui ? C'est le supporter. Il y aura overdose à un moment donné. Il y a un moment donné, si les gens décrochent un peu. Ça a déjà commencé, c'est vrai ? Trop de compétition. Ah mais oui, c'est évident. Ça a déjà commencé ? Déjà à la télé. Non, mais chez les jeunes. Il y a trop de football à la télé. Mais vous savez quoi ? Ce que j'ai entendu il y a deux fois, en deux jours, des gens qui m'ont dit « Mais c'est marrant parce que l'Euro, je le sens moins que d'habitude ». C'est peut-être qu'en France, vu qu'il y a les Jeux Olympiques, du coup ça occulte un petit peu. On sort de toutes les finales. Exactement. Je rappelle quand même qu'on a enlevé la Coupe de la Ligue pour dire « Oui, il y a trop de compétition, on va enlever une compétition ». Et derrière, ils te remettent des… Alors même si ce n'est pas le côté français qui fait que, il y a toujours une surenchère. Notre confrère Philippe Doucet, qui participait à l'émission « Tens à haute », nous disait qu'ils avaient fait un calcul à Canal+. Si un joueur de Première Ligue réussissait à jouer toutes les compétitions sur une saison, donc il y a évidemment le championnat, la Coupe de la Ligue, la Coupe nationale, la Ligue européenne. Et en plus, pour un joueur souvent international, en tout cas pour les grands clubs anglais, en gros, il va jouer désormais 80 matchs par saison. Alors ça… 80 matchs, j'imagine. Éric, vous en jouiez combien, vous, à votre époque ? Oui, j'allais dire, ça fait presque deux saisons pour un joueur de mon époque, je pense. Vous, vous en jouiez quoi, une quarantaine ? Oui, je ne sais plus. Sur certaines saisons, ça peut monter à 60. Oui, c'est ça. Ça dépend si tu joues la Ligue des champions. En fait, ça dépend si tu vas jusqu'au bout. Je crois que c'est 58 avec la Ligue des champions et la Coupe de France. Mais vous, à votre époque, c'était combien ? Tu étais déjà à 34, 38 matchs de championnat. Et puis après, tu avais juste la Coupe de France et la Coupe d'Europe. La Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Oui, 45, 50 aussi, c'était à peu près. Plus les matchs internationaux. Et les médecins, ils ont calculé ? Les médecins, je crois que c'était… Les ordonnances ou… Non, non, le maxi, c'était une cinquantaine qu'ils préconisaient. Une cinquantaine. Là, on était dans les années 2000. Là, on est presque sur deux saisons sur une. Mais on va appauvrir le produit. Et regardez les matchs amicaux de préparation. Qui, ça intéresse qui ? Personne. Et les joueurs, on sent bien qu'ils se retiennent. Ils ne se donnent pas à fond, quoi. Et il n'y a pas plus de joueurs pour jouer. C'est-à-dire que tu as une vingtaine de joueurs par groupe. Bon, ça dépend des équipes. Les clubs anglais, ils ont le double triplet effectus. Oui, mais pas tout le monde. Non, mais c'est quand même, de toute façon, plutôt les meilleurs qui jouent. Et même qui jouent les matchs en intégralité. Il y a beau y avoir plus de remplaçants, les meilleurs jouent les matchs pratiquement dans leur intégralité. Donc, pour eux, ça va se concentrer sur un petit nombre de joueurs, en fait. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que les groupes de 26, maintenant, sont pérennisés. C'est soi-disant pour au moins délester de 10 minutes les meilleurs en fin de match. C'est un moment historique. Bienvenue et félicitations pour la qualification à la nouvelle compétition de la FIFA qui va couronner le champion du monde des clubs, le mondial des clubs FIFA. Félicitations au Paris Saint-Germain. Félicitations pour la qualification. Félicitations Mabrouk Gouillade. Félicitations à qui ? Félicitations à l'espérance sportive de Tunis. Bravo. Et oui, tous les continents seront représentés. Il y aura du monde et il y aura le plus grand club du monde. Celui qui s'autodétermine ainsi est aussi le géant d'Europe avec ses 15 ligues des champions. C'est évidemment le Real Madrid qui participera à cette compétition l'été prochain aux Etats-Unis. La fameuse nouvelle compétition imaginée et voulue par ce Gianni Infantino qu'on entendait tout de suite. Il semble cependant qu'il y ait des questionnements, des réticences. En tout cas, c'est ce qui nous a semblé avec l'erreur de communication, si on peut dire, de la Casablanca. Et elle ne nous a pas vraiment habitués à ça. L'entraîneur des Meringue a donné au cours du week-end une interview à Il Giornale, qui est un journal italien, Carlo Ancelotti étant lui-même italien. Et alors, il a précisé que le Real Madrid ne serait pas, des clubs refuseront. Et pour notre participation, c'est négatif, avait-il dit. La FIFA peut l'oublier. Les footballeurs et les clubs ne participeront pas à ce tournoi. Et puis, il y a eu quelques heures après, un communiqué. Le Real Madrid a indiqué qu'il serait bien là parmi les 32 invités et que l'ambition était de se mettre à rêver pour un nouveau titre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Jean-Philippe Bouchard, de cette petite cacophonie espagnole ? Que ça n'arrange pas du tout Ancelotti d'aller participer à un mondial qui va être encore plus long que d'habitude. Est-ce qu'on peut imaginer que... Parce que le club dit qu'à aucun moment, notre participation n'avait été remise en question. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a eu des questionnements ? À quoi joue le Real Madrid sur la Coupe du Monde des clubs ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va parler de la Maison Blanche, la Casablanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas ce n'est pas le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresse pas la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, visite pas et t'abonner et d'activer la cloche de tenue. De toute façon, vous ne remarquez de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Vous allez partir. Alors, à quoi joue le Real Madrid, les amis ? À quel jeu joue le Real Madrid sur la Coupe du Monde des clubs ? Dans un premier temps, ils disent d'abord, via Calanjolti, qu'ils ne vont pas participer à la Coupe du Monde des clubs. Après, quelques heures plus tard, le Real Madrid demande cette information. Maintenant, ils ont mis Calanjolti au four. Ils ont envoyé Calanjolti au charbon. Certains diront que Calanjolti a fait une boute. Ce n'est pas une boute. Ce n'est pas une boute de la part de Calanjolti. Calanjolti, il a juste dit ce que le club pensait d'abord dans un premier temps. Puisque ce que Calanjolti a dit, c'est la pensée du club dans un premier temps. Ce n'est pas une boute. C'est juste que Calanjolti a été, entre guillemets, trahi par son club. Il était, entre guillemets, trahi. Ce que Calanjolti a dit, c'est la pensée de son club dans un premier temps. C'est juste que peut-être le Real Madrid a reçu, ils ont subi peut-être des pressions politiques ou financières. Je ne sais pas. Ils ont changé d'avis. Ce n'est pas une boute de Calanjolti. Donc, les amis, la coupe du monde de club, moi, je pense que c'est une compétition bidon, les gars. C'est une compétition vraiment, pour moi, c'est inutile. Il y a déjà trop de compétitions. Trop de compétitions. Tu as les championnats qui te prennent de l'énergie. Tu as la LDC qui te prennent de l'énergie, sans compter que tu as l'Euro. Tu as la coupe du monde. Tu as les JO. C'est énorme. Les amis, c'est énorme. Les joueurs ne sont pas des robots. Les joueurs ne sont pas des robots. Un joueur se retrouve en train de jouer sur un gym match. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un joueur. C'est énormissime. Ce ne sont pas des machines, les amis. Donc, moi, je pense qu'il y a des compétitions qu'on devrait carrément supprimer. Comme la coupe du monde de club. Comme le football est devenu du business, ça va porter de l'argent. Les dirigeants ne veulent pas supprimer les compétitions parce que c'est du business. ça va porter de l'argent. Et c'est vraiment dommage. L'argent a pris le dessus sur le jeu. L'argent a pris le dessus sur la compétition, sur le jeu, etc. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment récréable. Après, les amis, je voulais également aborder une autre thématique sur l'Oréal. C'est est-ce que l'Oréal doit encore recruter ? On sait que l'Oréal Madrid, ils ont pris Kian Mbappé, etc. Est-ce que ce Rial-là doit en nouveau recruter ? Sachant que Tony Kroos approche la retraite internationale. Il y aura pu Tony Kroos. Du coup, du coup, est-ce que c'est Rial-là doit recruter ? Tu as M.Autriche qui est vieillissant. Tu as Tony Kroos qui est parti. Moi, je pense que le secteur du milieu-là, le Rial, doit recruter. Certes, il y a les Valverdes et j'en passe, mais je trouve que ça peut être léger lorsque tu vas rencontrer une équipe comme Manchester City. Puisque Tony Kroos a porté énormément. Peut-être, ce n'était pas trop visible dans le jeu, mais il était hyper important. Hyper important de ne pas remplacer Tony Kroos. Pour moi, ça serait peut-être une erreur de la part du Rial. Le Rial doit remplacer Tony Kroos. Ils doivent chercher un milieu capable de remplacer Tony Kroos. Donc, les amis, moi, je pense que dans ce secteur-là, le Rial doit recruter. Après, derrière, ils vont récupérer beaucoup de blessés comme Alaba, comme Militao, Ogulchua Koutoua. Donc, enchaînée Centra, je pense que c'est correct. Ogulchua Koutoua, en attaque, c'est presque correct puisque tu prends Kyan Mappé. Donc, en attaque, c'est correct. Pour moi, le problème, c'est le milieu. Le problème, pour moi, c'est le milieu. Ils doivent chercher un milieu capable de remplacer Tony Kroos. Un milieu capable de remplacer Tony Kroos. Sinon, dans les matchs de très, très haut niveau, lorsque ces Rial-là vont rencontrer des équipes comme Manchester City, comme le Bayern Munich, les amis, ils vont se casser les dents. Ils vont se casser les dents. Donc, partage-moi ton rapport à un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que ces Rial-là doivent encore refuter? Est-ce que tu penses qu'ils doivent systématiquement remplacer Tony Kroos du matau? Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner d'activer la cloche de notification pour m'éliminer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.